wow bonjour fresseur comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire bon début de semaine à vous et que Dieu mette la main sur vous pour vous protéger tous les jours c'est très important ouais que Dieu nous garde là j'aimerais vous parler de quelque chose une chose que une chose dont la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre en fait les gens ne connaissent pas ça ou ne se met pas connaître en fait ces choses là mais les gens continuent quand même dans les histoires sans savoir où se trouvent leurs ennemis les gens sont dans un combat spirituel qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas c'est comme quelqu'un t'attaque ici mais toi tu es là-bas comment tu vas la voir et quand je regarde ça je finis par découvrir une chose vraiment hors du commun et la chose c'est que le diable ne peut pas mourir le diable celui-là que vous appelez une boîte ennemie là celui-là monsieur qui vous allez mettre le feu à l'église j'en vous dit ça attends je te mets le feu le feu le feu le feu ce satan là qu'est-ce que ça c'est que soit le feu là il ne peut pas mourir c'est vrai que si le feu que vous mettez celui-là même si ça atterrit chez lui là même ça va ça va vraiment lui déranger beaucoup mais il ne pourra pas mourir pour l'instant ce genre de feu là ne peut pas le tuer est-ce que je te crois est-ce que je te crois est-ce que je te crois est-ce que le savent que le diable ne peut pas mourir c'est à vous même que avant que vos grands-parents ne soient si c'était le diable lui il existait aussi ce gars là il existe depuis très longtemps est-ce que vous savez depuis quand l'histoire d'Adam et Eve s'est passé c'est un ennemi terrible qui existe et c'est un esprit malheureusement c'est un esprit méchant il n'y a pas de bien il va faire le bien il n'a que conçu pour détruire en fait c'est c'est qu'il est devenu l'ennemi de dieu vraiment souvent quand je reviens je dis mais à satan pourquoi tu es méchant pourquoi tu es si méchant mais apparemment c'est trop tard il continuera à être méchant et de plus en plus mauvais et ce mauvais diable il a l'habitude de s'attacher aux gens de chaque génération ça veut dire quoi ça veut dire que toi des parents des arrières et grand-père dans le temps le diable était là et il a tout fait pour gagner des gens pour relier des gens à sa cause il a tout fait pour faire des gens qui sont là bas des sorciers des satanistes des sorcières des médiums des féticheurs vous n'imaginez pas combien de sorciers il y a eu il y a dix ans ou il y a fait ou il y a cent ans c'est-à-dire que le diable a vraiment réussi à avoir toutes ces personnes là de là bas et ces personnes là ont fait du mal aux enfants de dieu ils ont combattu et ces personnes elles ont combattu les enfants de dieu elles ont combattu les enfants de dieu jusqu'à il y a quand même les gens qui ont pas c'est peut-être qu'ils étaient dans la vérité il ya mille ans lui et des gens qui sont restés dans la vérité et ce même diable il a continué à les fatiguer à les attaquer c'est-à-dire que ces gens ont souffert même aller lire le lit de saut allez voir comment les serviteurs de dieu priaient souvent mais certains se disent que certains se répètent à dire ah tu regarde mes ennemis sont nombreux je ne les ai rien fait mais ils m'attaquent je ne les ai rien fait et m'attaquent et en quoi que je suis à j'ai lu le moment où la bédé sur le tien c'est le tien qui est parmi vous cet esprit mauvais l'affaire du mal au chantier c'était cela a couru la tête jusqu'à rencontrer j'aujourd'hui moi c'est dieu même pour parler du job a tu l'a pas dieu a proposé la raison mais ah je s'intéresse que tu as rencontré job ce gars là il est trop bon il est trop bien je l'aime il a la crainte de dieu c'était tout du mal vraiment c'est un bon gars vous avez vu ce que ça t'a dit non à l'éligion chapitre 1 jusqu'à finir c'est le chapitre mais le comprend en tout cas je bâti et en tout cas ça t'a dit à dieu c'est c'est parce que tu s'occupes de ce gars qui l'a béni financièrement il est partout c'est pourquoi il avec lui sinon si tu le frappes seulement et à l'heure ça mais sur lui il va le maudit où est ce que ça t'en fait ce mauvais esprit là se balade même sur la terre pour voir les enfants de dieu c'est-à-dire que certains à l'heure où je vous parle il sait qui sont les enfants de dieu ici sur la terre elle est là c'est au moins quelle année même nous sommes en 2021 non aujourd'hui c'est le 1er novembre 2021 un jour ferré en plus ce qui va bien se balader à l'heure voit partout il va lui regarder encore est ce qu'il reste encore des enfants de dieu ici s'il y a des enfants de dieu quelque part il le sera net parce que il y a des signes sur eux c'est comme vous avez dans un quartier où là bas il n'y a pas il n'y a pas de lumière il n'y a pas de courant mais il y a une seule maison où il y a la lumière parce qu'il y a un goût de l'étrogène là bas donc tous les quartiers au courant que ici il n'y a pas de courant mais là bas là il y a du courant il y a toujours la lumière donc le diable au courant qu'il y a la lumière là bas il est au courant c'est comme ça qu'un qu'il tient de ce monde un endroit où il y a la lumière et tout autour là c'est que le dénebre il n'y a pas de courant donc c'est facile à détecter donc imaginez les compas de ça les flèches de ça et les chrétiens vont souvent à l'église et ils prient en disant Satan on te met le feu on te met le feu on te met le feu faut mourir faut mourir faut mourir faut mourir ah hé mes frères et soeurs désormais vous allez changer votre stratégie de prière parce que le diable ne meurt pas il ne mourra qu'au dernier jour le jour que Dieu lui-même aura choisi Dieu va le prendre comme ça pour le jeter d'un endroit bac il sera là bas en train de souffrir seulement là bas mais il sera isolé là bas il sera là bas c'est Dieu seul qui a surpris de lui comme ça oui parce que c'est un esprit l'esprit ne veut pas mais vous pouvez le capturer le positionner quelque part c'est comme tu prends l'âme de l'église et tu mets à l'âme de la bouteille ça sera comme ça là c'était ce que vous vous avez à perdre la passe de balader fini donner de mauvais cités aux gens par l'eau j'aurais déjà les gens le début de l'idée non c'est celle de ta fille mais pour l'instant ce mauvais esprit là ou la déchave de jour chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour c'est de ça qu'il s'agit donc changer votre manière d'épouser un peu peut-être l'avez dit ça t'en sort je te chasse je te purige je te mets le feu je te mets de l'eau chaude sur toi c'est pas vous avez dit là bon je sais pas comment ça fonctionne le monde était là comme ça c'est indice que le feu est réellement tombe dans le monde des ténèbres bon ok si le feu tombe réellement dans le monde était là pourquoi certains n'est pas morts attendons il ya dix ans mais que le souci s'attend nous sommes maintenant début vêtier à ça c'est dur là il n'a pas mort c'est parce qu'il ne peut pas mourir donc il ne peut pas mourir qu'est-ce qu'on doit ce que le cas qu'est ce qu'on doit faire maintenant je vous dis ce que vous devez faire mes frères certains sont quand même ouverte ami ce mauvais ami la sous-secret des mauvais il aurait voulu de lui et voyez-vous j'ai dit le diable contre ma lion chez ça qui va dévouer on le dit aussi de ne pas accès au diable allez ce mauvais esprit là il tourne autour des gens chaque jour en cherchant la moine d'occasion la moine d'occasion seulement pour frapper et qu'elle frappe vous allez sentir qu'il a frappé c'est-à-dire que tant que vous êtes sur vos cadres tant que vous voyez de prier comme jésus que je vous ai demandé de le faire le diable sera en train de rouler sa mère va tourner va tourner va tourner tourner sa présence régal à son absence vous voyez ça dit que votre travail en tant qu'un chrétien en tant qu'un croyant ça sera de maintenir Satan très loin de vous en vous éloignant de tout ce qui rapproche Satan de vous comme quoi le péché et le péché c'est ce qui donne action au déjà dans la vie des gens avec plein de choses encore beaucoup de personnes sont dans le péché d'autres prennent plaisir à être dans le péché amusement maintenant on s'amuse avec ça et certains jouent avec nous le gars il sort il va boire il s'est sourd comment il n'a pas eu comment il dort souvent dans le caniveau il s'il lève le matin il dit je suis dans le caniveau quand même le caniveau aussi mais il continue quand même là on va dire quoi on va dire que le diable a dit entrer il a dit à sa main sur toi si toi tu ne bois pas dis Dieu merci si tu ne fumes pas et que tu ne fais pas des mauvaises choses et que tu apprends à faire le bien et que tu es sur le bon chemin continue tant que tu fais ça tant que tu es dans la vérité et que tu pries tu pries tu demandes à Dieu de te dire à être sur le bon chemin le diable ne va pas pénétrer dans ta vie il va pas entrer dans ta vie facilement il va essayer il va tout faire pour essayer d'entrer dans ta vie parce que ça c'est ce qu'il fait depuis très longtemps des milliers d'années c'est ce qu'il fait il a fait avec les parents et ses parents ceux qui sont partis les générations qui sont partis à vous mais que de toi tu n'arrives peut-être dans la 6ème génération ce qu'il faisait la balle c'est ce qu'il continue à faire et qu'il continuera à faire c'est-à-dire rôder il ne se fatigue pas, il rôde seulement il rôde seulement il rôde, il rôde, il rôde, il rôde tout déjà il rôde seulement, il rôde matin, midi, soir cherchant qui va mettre le problème c'est un gars qui a un sac à dos, dans son sac là il n'a que des problèmes dedans et quand vous lui doulez une porte il prend ses problèmes et il met ça sur la tête il met ça sur la tête c'est d'abord devenu le loup on dit à quoi, quand on te voit, il m'a dit ah mon ami, il y a quoi, pourquoi tu m'as... il dit, oh, il y a que j'ai le loup ce matin, mais il m'y voit pas c'est quoi ? mon ami, c'est là, tu es là, tu es là, tu es là tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là quand il se dit, Seigneur Jésus, je m'ai dit et tel est mon Dieu s'il te plaît, fais-me déchager de mes fadeaux lui, il se peut le faire c'est pourquoi il faut toujours s'accrocher à Dieu il faut toujours s'intéresser aux choses de Dieu et à tout ce qui se passe dans l'église il faut avoir la connaissance de toutes ces choses pour savoir, ce qu'il faut savoir afin de pouvoir résister quand le diable va venir vous s'attaquez vous tenter des pièges vous vous séduire vous faites tout 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 c'est réel le diable ne meurt pas il mourra seulement au dernier jour le jeu que Dieu lui-même aura fixé moi il s'est passé quand mais en tout cas ce qui concerne là maintenant même 2022 qui arrivent le diable ne va pas mourir le diable sera encore suivant c'est-à-dire durant toute l'année 2022 qui arrive lui il ne peut pas lui faire souffrir en plus les enfants des gens il n'a rien à faire il ne doit pas en plus il ne dort pas il ne dort pas c'est l'esprit qui ne sommeille ni ne dort comme Dieu ne sommeille ni ne dort lui s'il ne dort pas il va dormir comme moi nous on dort parce que notre corps a bien reposé sinon quand tu t'endors tu vois que tu es sorti tu vois que tu es sorti tu es sorti depuis là ton âme se balade dans tout le pays ah mon ami tu vas où je me balade mon corps s'est reposant moi comme je ne peux pas dormir là je me cherche oui ou vraiment le diable ne meurt pas donc quand vous priez chaque jour dites à Dieu Dieu donne moi la foi de résister au diable de résister à la tentation de résister à toutes les mauvaises choses tous les jours priez comme ça maintenant quand vous tombez dans le péché malgré tout mes frères et sœurs relevez-vous priez dites Seigneur pardonne-moi ton péché rends-moi plus fort la prochaine fois et que vous vous relevez deux fois plus fort pour le plus retomber et vous vous loutez vous loutez ne faites pas partie des gens qui tombent dans le péché au lieu de se répentir et se justifier justifier le péché ne justifie jamais le péché le péché c'est le péché quand tu augmentes ton problème devant Dieu en tout cas Dieu regarde moi moi je suis l'homme le plus grand péché de la planète pardon 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 moi attend vraiment plus fort vraiment plus fort Seigneur vraiment plus fort on va aller de l'avant ensemble ouais ouais Dieu donne le même plus fort pour que tu puisses faire des vidéos extraordinaires encore ici pour réveiller les gens ou bien vraiment il le faut mais c'est à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo pour ici donc c'est une vidéo extraordinaire moi mais quand je regarde la vidéo après je me dis vraiment j'ai préféré faire cette vidéo parce que c'est la vérité ça doit apparaître peut-être ici c'est le camp allez la regarder et n'oubliez pas de prier avant de vous endormi de prier avant de sortir de la maison et ayez toujours la crainte de Dieu soyez toujours bons bien que les gens à qui vous rendez ce service sont ouverts à vous gardez toujours le bon cœur un app qui est bon va toujours produit de bons fruits soyez forts et courageux wow c'était extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur le bon page vraiment mon cœur la question ne se trouvait rien vous pouvez cliquer là-dessus pour vous télécharger une note où se trouvent toutes les informations mon cœur que Dieu bénisse les frères et soeurs prenez soignez-vous et soyez bon d'accueillir c'est parti